Bonjour à tous, alors le titre de la conférence n'était pas le bon donc nous sommes bien de Grand-Boulin de Paris mais je suis Fatia Anin, Product Manager pour la partie Ingrédients et mon collègue Olivier Gagnard qui est Ingrédients Division Manager. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter la tendance du retour à une alimentation vraie et des exemples d'applications en boulangerie, viennoiserie et pâtisserie. Donc on va commencer par la partie tendance marché. On va parler de trois grandes tendances qui sont la transparence, le local et le retour à un vrai savoir-faire. Donc on va commencer déjà par une introduction sur le fait que les consommateurs sont de plus en plus méfiants envers l'industrie agroalimentaire au fur et à mesure des crises qu'on a eues cette dernière décennie. Selon une dernière étude Cantar Food 360, on peut voir que 8 Français sur 10 pensent que l'alimentation peut affecter leur santé. Donc on a un vrai challenge pour réacquérir la confiance du consommateur. Et donc suite à cette méfiance, on a des changements dans le comportement d'achat. On voit 4 gros changements dans le comportement d'achat. Le consommateur va rechercher une alimentation plus locale. Vous pouvez voir 57% des Français recherchent une alimentation plus locale. Une alimentation ensuite plus saine avec 55% des Français. Ensuite on a tout ce qui est question environnementale. Et enfin la recherche d'ingrédients. Donc ils font attention à la liste des ingrédients. Donc au cours des deux dernières années, on a 64% des Français qui ont changé leur habituel alimentaire. Donc on va voir comment est-ce qu'ils cherchent de la réassurance à travers l'alimentation. Donc aujourd'hui on a un consommateur qui est informé, qui regarde la liste des ingrédients puisque 60% des consommateurs français regardent la liste des ingrédients et la composition des produits alimentaires et donc ils lisent les emballages. On a aussi les labels de qualité qui peuvent être un gage de réassurance puisque 58% des consommateurs font de plus en plus attention aux labels sur les emballages. Enfin pour la réassurance toujours, on va avoir la quête d'authenticité. Donc vous avez le claim 100% d'origine naturelle qui est de plus en plus utilisé et pouvoir que 77% des Français sont intéressés par des produits qui mettent en avant des ingrédients plus naturels. Ensuite vous avez également les claims sans colorant, sans conservateur, le 100% naturel ou le sans additif qui peut être utilisé avec 68% des consommateurs qui privilégient ce genre de produit. Donc vous avez quelques exemples de produits sur le marché avec ce type de claim. Et enfin ce qui peut être aussi intéressant c'est la mise en avant d'un savoir-faire traditionnel. Donc on voit aussi de plus en plus de marques qui mettent en avant une méthode de leur procédé qui va être par exemple une confiture qui va être cuite au chaudron, une brioche qui va être façonnée à la main. Donc ça peut être aussi un gage de réassurance de mettre en avant une étape du process qui est issue d'un savoir-faire traditionnel. Et vous pouvez voir que 77% des consommateurs sont intéressés par des innovations sur des produits vrais donc qui sont élaborés selon un savoir-faire traditionnel. Vous avez également un exemple de pâtes fraîches qui sont pétries et façonnées, enfin des pâtes sèches qui sont pétries et façonnées comme des pâtes fraîches. Donc ça peut être un point aussi intéressant à mettre en avant dans vos produits. Et donc pour répondre à cette tendance de recherche de produits vrais, on vous propose, on va vous présenter nos solutions goût. Donc on a une gamme de levains déshydratés qui peuvent venir répondre à cette tendance. On va vous les présenter. Donc comme je vous le disais, le levain, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce type d'ingrédient. Il est au cœur de trois grandes tendances. Donc le vrai, je vous ai présenté quelques éléments avec le retour à des ingrédients simples et naturels, la recherche d'authenticité, mais également la tendance du goût puisque le consommateur recherche également des nouvelles expériences gustatives ou la recherche de sens avec les labels puisqu'il a une attente à travers la traçabilité, les démarches responsables ou encore l'origine France. Donc je vais laisser la parole à Olivier qui va vous présenter justement les levains Grand Moulin de Paris. Alors effectivement, nos levains répondent à toutes ces tendances pour les raisons suivantes. D'abord, nous sommes sur une fabrication 100% française, avec des outils de production situés en France et des matières premières utilisées d'origine française. Donc comme on l'a vu, ça rassure le consommateur. Nous avons également un savoir-faire de plus de 50 ans. Donc on communique dessus. C'est quelque chose qui rassure le consommateur de savoir qu'il y a de l'expérience et du savoir-faire derrière. Nous avons un procédé unique au niveau industriel pour la fabrication de ces levains puisqu'en fait, on se distingue de ce qui se fait communément en industrie pour ce type de produit. Nous, nous avons fait le pari de reproduire le geste ancestral du boulanger, du rafraîchi. Donc en fait, on n'utilise pas du tout de starter de fermentation au départ pour ensemencer nos levains. On part d'un levain chef et puis on va donner de très longues fermentations. Vous voyez plus de 72 heures de fermentation en faisant des rafraîchis. Donc on vient ajouter de la farine, de l'eau, etc. pour permettre aux micro-organismes de se développer et jusqu'à obtenir ce qu'on appelle un levain chef qu'on va venir déshydrater. Donc tous ces éléments combinés nous permettent en fait d'avoir les caractéristiques suivantes sur nos produits. Donc des produits, le but initial du levain, c'est vraiment d'apporter du goût. Donc on a une belle richesse aromatique avec un goût authentique et une mie qui est typée parce que notre procédé de séchage en fait, on passe par des fours qui viennent avec des températures très basses déshydrater nos levains. Et donc on apporte une touche torréfiée également. Donc on a de l'acidité et de la torréfaction. Et donc ça nous permet d'obtenir ce goût authentique avec une mie typée. On est sur des ingrédients complètement clean puisqu'on utilise du blé, du seigle, du germe et on vient donc simplement fermenter ces matières premières mais on n'ajoute aucun additif. Et enfin comme ce sont des levains qui sont de par la déshydratation désactivée, on n'est pas sur des levains vivants. On est sous forme de poudre, on vient rajouter directement ces produits aux pâtes et donc c'est très facile d'utilisation. Nous avons aujourd'hui plusieurs levains dans la gamme. Des levains, on va dire, conventionnels que sont le levain de blé et le levain de seigle qui sont les deux levains les plus utilisés aujourd'hui. Et nous avons développé sur la filière CRC ces mêmes produits qui vont apporter exactement les mêmes caractéristiques mais qui seront certifiés CRC. Donc on respecte la filière sur ce type de levain. Ce qui permet ensuite à l'utilisateur, au boulanger industriel, de pouvoir communiquer sur la filière CRC. Nous avons développé également un levain de germe de blé, donc sans insecticides de stockage. Et nous avons un petit dernier dans la gamme, donc on n'a pas eu le temps de le rajouter, qui est un levain d'épeautre. Donc on est à chaque fois sur des matières premières, comme je vous disais tout à l'heure, d'origine France. Et une production dans notre atelier de Reims, situé à Reims. Voilà. Et l'avantage de ce type de produit, c'est que non seulement l'utilisation est très facile, mais ils peuvent s'intégrer à beaucoup d'applications différentes. Donc on vous en a mis quelques-unes ici. Bien évidemment, dans le pain, dans le pain brioche, viennoiserie, feuilleté, tout type d'utilisation pour donner vraiment un goût signature à vos produits. Voilà. Et pour terminer, c'est simplement pour rappeler que nous sommes fabricants de levains, mais pas seulement. Nous avons des solutions ingrédients et avec toute une gamme d'ingrédients techniques et sensoriels. Donc les levains, on vient d'en parler. Mais également, puisque nous sommes meniers à la base des ingrédients céréaliers, des mélanges meniers, des améliorants. Et puis enfin, des farines techniques, qu'on appelle farines fonctionnelles, comme par exemple des farines pré-gélatinisées qui peuvent servir de texturant, par exemple. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez... Je pense qu'on a respecté le timing. Moi, je voudrais juste rajouter par rapport à la nouvelle marque. Vous connaissez peut-être Grand Moulin de Paris. Et sur le CFIA, c'était l'occasion de lancer notre nouvelle marque ingrédients, qui est Idée Ingrédients. Voilà. Donc vous pouvez nous retrouver au Hall 4, au stand C35. Est-ce que vous avez des questions ? Sur le levain ou sur d'autres ingrédients ? Pas de questions. Bon. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada